Bonjour à tous et bienvenue au club de lecture ASMR. Aujourd'hui nous poursuivons la lecture de De la Terre à la Lune de Jules Verne et nous en étions au chapitre 5 Le roman de la Lune Un observateur doué d'une vue infiniment pénétrante est placé à ce centre inconnu autour duquel gravite le monde aurait vu des myriades d'atomes remplir l'espace à l'époque chaotique de l'univers Mais peu à peu, avec les siècles, un changement se produisit Une loi d'attraction se manifesta à laquelle obéirent les atomes un rang jusqu'alors Ces atomes se combinèrent chimiquement suivant leur affinité se firent molécules et formèrent ces amas nébuleux dont sont parsemées les profondeurs du ciel Ces amas furent tout sitôt animés d'un mouvement de rotation autour de leur point central Ce centre, formé de molécules vagues se prit à tourner sur lui-même en se condensant progressivement D'ailleurs, suivant des lois immuables de la mécanique à mesure que son volume diminuait par la condensation son mouvement de rotation s'accélérait et ses deux effets persistants il en résulta une étoile principale centre de l'ama nébuleux En regardant attentivement l'observateur eut alors vu les autres molécules de l'ama se comporter comme l'étoile centrale se condenser à sa façon par un mouvement de rotation progressivement accéléré et graviter autour d'elle sous forme d'étoiles si nombrables La nébuleuse, dont les astronomes comptent près de 5000 actuellement, était formée Parmi ces cinq nébuleuses il en est une que les hommes ont nommée la Voie Lactée et qui renferme 18 millions d'étoiles dont chacune est devenue le centre d'un monde solaire Si l'observateur eut alors spécialement examiné entre ces 18 millions d'astres l'un des plus modestes et des moins brillants une étoile de quatrième ordre celle qui s'appelle orgueilleusement le soleil Tous les phénomènes auxquels est eut la formation de l'univers se seraient successivement accomplis à ses yeux En effet, ce soleil encore à l'état gazeux est composé de molécules mobiles il l'eut aperçu tournant sur son axe pour achever son travail de concentration Ce mouvement, fidèle aux lois de la mécanique se fut accéléré avec la diminution de volume et un moment serait arrivé où la force centrifuge l'aurait emporté sur la force centripète qui tend à repousser les molécules vers le centre Alors, un autre phénomène se serait passé devant les yeux de l'observateur et les molécules situées dans le plan de l'équateur s'échappant comme la pierre d'une fronde dont la corde vient à se briser subitement auraient été formés autour du soleil plusieurs anneaux concentriques semblables à celui de Saturne A leur tour, ces anneaux de matière cosmique pris d'un mouvement de rotation autour de la masse centrale se seraient prisés et décomposés en ébulosité secondaire c'est-à-dire en planètes Si l'observateur eut alors concentré toute son attention sur ces planètes il les aurait vus se comporter exactement comme le soleil et donner naissance à un ou plusieurs anneaux cosmiques origine de ces astres d'ordre inférieur qu'on appelle satellites Ainsi donc, en remontant de l'atome à la molécule de la molécule à l'ama nébuleux de l'ama nébuleux à la nébuleuse de la nébuleuse à l'étoile principale de l'étoile principale au soleil du soleil à la planète et de la planète aux satellites on a toute la série des transformations subies par les corps célestes depuis les premiers jours du monde Le soleil semble perdu dans les immensités du monde stellaire cependant, il est rattaché par les théories actuelles de la science à la nébuleuse de la voie lactée centre d'un monde et si petit qu'il paraisse au milieu des régions éthérées il est cependant énorme car sa grosseur est quatorze cent mille fois celle de la Terre autour de lui il y avait huit planètes sorties de ses entrailles même au premier temps de la création ce sont en allant du plus proche de ces astres aux plus éloignés Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter Saturne Uranus et Neptune De plus entre Mars et Jupiter circulent régulièrement d'autres corps moins considérables peut-être les débrisers rendent un astre brisé en plusieurs milliers de morceaux dont le télescope a reconnu quatre vingt-sept jusqu'à ce jour De ces serviteurs que le soleil maintient dans leur orbite elliptique par la grande loi de la gravitation quelques-uns possèdent à leur tour des satellites Uranus en a huit Saturne huit Jupiter quatre Neptune trois peut-être la Terre un ce dernier l'un des moins importants du monde solaire s'appelle la Lune et c'est lui que le génie audacieux des Américains prétendait conquérir l'astre des nuits par ses proximités relatives et le spectacle rapidement renouvelé de ses phases diverses a tout d'abord partagé avec le soleil l'attention des habitants de la Terre mais le soleil est fatigant au regard et les splendeurs de sa lumière obligent ses contemplateurs à baisser les yeux la blonde phébé plus humaine au contraire se laisse complaisamment voir dans sa grâce modeste elle est douce à l'œil peu ambitieuse et cependant elle se permet parfois d'éclipser son frère le radieux Apollon sans être jamais éclipsé par lui les Mahometins ont compris la reconnaissance qu'ils devaient à cette fidèle amie de la Terre et ils ont réglé leur mois sur sa révolution les premiers peuples vouèrent un culte particulier à cette chasse de déesses les égyptiens l'appelaient Isis les phéniciens la nommaient Astarté les grecs l'adorèrent sous le nom de Phébé fille de la tonne et de Jupiter et ils expliquaient ses éclipses par les visites mystérieuses de Diane au bel Antimion à en croire la légende mythologique le lion de Némée parcourit les campagnes de la lune avant son apparition sur la Terre et le poète Agessianax cité par Plutarque célébra dans ses vers ses doux yeux ce nez charmant et cette bouche aimable formée par les parties lumineuses de l'adorable Célénée mais si les anciens comprirent bien le caractère le tempérament en un mot les qualités morales de la lune au point de vue mythologique les plus savants d'entre eux demeurèrent fort ignorants en scellénographie Cependant plusieurs astronomes des époques reculées découvrirent certaines particularités confirmées aujourd'hui par la science Si les arcadiens prétendent avoir habité la Terre à une époque où la lune n'existait pas encore si Tatius la regarda comme un fragment détaché du disque solaire si Cléarque le disciple d'Aristote en fit un miroir poli sur lequel se réfléchissaient les images de l'océan et si d'autres enfin ne virent en elle qu'un amas de vapeur exhalé par la Terre ou un globe moitié feu moitié glace qui tournait sur lui-même quelques savants au moyen d'observation sagaces à défaut d'instruments optiques soupçonnèrent la plupart des lois qui enrichissent l'astre des nuits Ainsi Thalès de Milet 460 ans avant Jésus-Christ émit l'opinion que la lune était éclairée par le soleil Aristarque de Samos donna la véritable explication de ses faces Cléomène enseigna qu'elle brillait d'une lumière réfléchie le chaldéen Pérose découvrit que la durée de son mouvement de rotation était égale à celle de son mouvement de révolution et il expliqua de la sorte le fait que la lune présente toujours la même face enfin Hipparque deux siècles avant l'ère chrétienne reconnut quelques inégalités dans les mouvements apparents du satellite de la Terre certaines observations se confirmèrent par la suite et profitèrent aux nouveaux astronomes Ptolémée au deuxième siècle l'arabe Abulwéfa au dixième complémentaire les remarques d'Hipparque sur les inégalités que subit la lune en suivant la ligne ondulée de son orbite sous l'action du soleil puis Copernic au quinzième siècle et Tycho Brahe au seizième exposèrent complètement le système du monde et le rôle que joue la lune dans l'ensemble des corps célestes à cette époque ses mouvements étaient à peu près déterminés mais de sa constitution physique on savait peu de choses ce fut alors que Galilée expliqua les phénomènes de lumière produits dans certaines phrases par l'existence de montagnes auxquelles il donna une hauteur moyenne de 4500 oises après lui Évilius un astronome de Tantzig rabaissa les plus hautes altitudes à 2600 oises mais son confrère Rigioli les reporta à 7000 Herschel à la fin du XVIIIe siècle armé d'un puissant télescope réduisit singulièrement les mesures précédentes il donna 1900 oises aux montagnes les plus élevées et ramena la moyenne des différentes hauteurs à 400 oises seulement mais Herschel se trompait encore et il fallut les observations de Schröder Louville Allais Nasmith Piamkini Pastorf Lormann Grütjian et surtout les patients d'études de messieurs Bair et Modelaire pour résoudre définitivement la question grâce à ces savants l'élévation des montagnes de la lune est parfaitement connue aujourd'hui messieurs Bair et Modelaire ont mesuré 1905 hauteurs dont 6 sont au-dessus de 2600 toises et 22 au-dessus de 2400 leur plus haut sommet domine de 3800 et une toise la surface du disque lunaire en même temps la reconnaissance de la lune se complétait et cet astre apparaissait criblé de cratères et sa nature essentiellement volcanique s'affirmait à chaque observation du défaut de réfraction dans les rayons des planètes s'occultaient par elle on conclut que l'atmosphère devait presque absolument lui manquer cette absence d'air entraînait l'absence d'eau il devenait donc manifeste que les sélénites pour vivre dans ces conditions devaient avoir une organisation spéciale et différer singulièrement des habitants de la terre enfin grâce aux méthodes nouvelles les instruments plus perfectionnés fouillèrent la lune sans relâche ne laissant pas un point de sa face inexplorée et cependant son diamètre mesure 2150 miles sa surface est la treizième partie de la surface du globe son volume la quarante neuvième partie du volume du sphéroïde terrestre mais aucun de ses secrets ne pouvait échapper à l'oeil des astronomes et ses habiles savants portèrent plus loin encore leurs prodigieuses observations ainsi ils remarquèrent que pendant la pleine lune le disque apparaissait dans certaines parties rayé de lignes blanches et pendant les phases rayé de lignes noires en étudiant avec une plus grande précision ils parvintent à se rendre un compte exact de la nature de ces lignes c'était des sillons longs et étroits creusés entre des bords parallèles aboutissant généralement aux contours des gratères ils avaient une longueur comprise entre 10 et 100 miles et une largeur de 800 oises les astronomes les appelèrent des rainures mais tout ce qu'ils surfèrent ce fut de les nommer ainsi quant à la question de savoir si ces rainures étaient des lits desséchés d'anciennes rivières ou non ils ne purent résoudre la question d'une manière complète aussi les américains espéraient bien déterminer un jour ou l'autre ce fait géologique il se réservait également de reconnaître cette série de remparts parallèles découvert à la surface de la lune par Khritian savant professeur de Munich qui les considéra comme un système de fortification élevé par des ingénieurs sélénites ces deux points encore obscurs et bien d'autres sans doute ne pouvaient être définitivement réglés qu'après une communication directe avec la lune quant à l'intensité de sa lumière il n'y avait plus rien à apprendre à cet égard on savait qu'elle est 300 000 fois plus faible que celle du soleil et que sa chaleur n'a pas d'action appréciable sur les thermomètres quant au phénomène connu sous le nom de lumière cendrée il s'applique naturellement par l'effet des rayons du soleil renvoyés de la terre à la lune et qui semble compléter le disque lunaire lorsque celui-ci se présente sous la forme d'un croissant dans ses premières et dernières phases tel était l'état des connaissances acquises sur le satellite de la terre que le gun club se proposait de compléter à tous les points de vue cosmographiques géologiques politiques et moraux alors c'était une petite histoire scientifique de la lune pour ce chapitre qui a quelques images que je vais vous montrer c'est une vue de la lune et plus loin ici nous avons les phases de la lune donc la nouvelle lune le déclin le dernier quartier le troisième octant la pleine lune le deuxième octant le premier quartier le croissant et au centre nous avons la terre et le titre de cette image est les mouvements de translation de la lune je commence à avoir hâte que l'histoire commence je trouve que jusqu'à maintenant c'est c'est une lecture très scientifique et je me demande si c'est si c'est reposant pour vous de l'écouter donc vous pouvez me dire en commentaire si vous appréciez ce roman ou si vous aimeriez que j'en lise un autre à la place de celui-ci je sais que certains certains d'entre vous ne parlent français je sais que certains ne parlent français à tout donc vous probablement n'êtes pas le contenu du livre je me disais que c'est un peu scientifique dense et nous n'avons pas commencé la histoire à tout sinon j'ai aussi commencé la lecture des liaisons dangereuses si vous voulez jeter un coup d'oeil mais je suis prête à écouter toutes vos suggestions de lecture idéalement un livre du domaine public mais j'imagine que je pourrais lire un court extrait d'un roman plus actuel je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi au club de lecture ASMR et je vous retrouve très bientôt j'espère au revoir et je vous remercie de la fin – Sous-titrage FR 2021